Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tellier avec le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la troisième preview de cette saison 2024 après la NFC Sud. Après la FC Sud, nous montons dans le Nord. Au Nord, c'était les Corons, mais au Nord, c'était surtout la NFC, les Detroit Lions, les Chicago Bears, les Minnesota Vikings et les mangeurs de fromage, nos amis des Green Bay Packers. Les quatre équipes qui vont nous intéresser aujourd'hui dans une division qui s'annonce particulièrement disputée. On en reparlera, plutôt homogène pour certaines équipes. Ce ne sera pas forcément facile de faire des prédictions, on en reparlera en fin d'émission. Pour être avec moi aujourd'hui, un vieux de la vieille que vous connaissez, mais qui n'a toujours pas retrouvé ses cheveux. C'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va ? Salut Flav. Alors, je m'inscris en faux sur les cheveux, parce qu'après, quand les gens me voient en live, ils disent « Ah, mais finalement, tu as des cheveux ». Oui, parce qu'il lui en reste trois et qu'il met une perruque quand il va à Jambouin, vous pourrez voir ça. Samedi, il mettra une magnifique perruque rose à paillettes, qui lui ira comme un gant. Et on a avec nous un petit nouveau qui nous a rejoint dans l'équipe de TFA il n'y a pas longtemps, c'est son baptême du feu. Alors, vous avez beaucoup aimé Romain, je sais, la semaine dernière. Enfin, surtout les fans de Houston l'ont beaucoup aimé. Les autres, je ne sais pas, ceux de Houston l'ont beaucoup aimé, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient champions. Peut-être va-t-il nous annoncer les Detroit Lions champions, on verra ça tout à l'heure. C'est Flo, salut Flo, comment ça va ? Salut Flav, c'est Yaya. Je n'irai pas jusque-là non plus pour des trois champions, mais je pense qu'ils finiront quand même premiers et champions de leur division. Ah oui, c'est Benjamin Bernard qui vient de claquer. Salut Benji, on était ravis de le connaître. Benjamin n'aura fait que 30 secondes dans ce podcast avant de sauter de joie. Ça aurait été sympa. Bon, les amis, cette division de la NFC Nord, on fait comme d'habitude, on parle du classement de l'an dernier à l'ordre inverse. On commence donc par les Chicago Bears qui ont terminé la saison 2023 en quatrième position dans cette division NFC Nord, un bilan de sept victoires, dix défaites. Mais des Chicago Bears qui ont eu quand même le premier choix de draft, non pas grâce à leur classement, mais puisqu'ils l'avaient monnayé lors de l'année dernière contre les Carolina Panthers. Ils vont donc se retrouver, Flo, avec le premier choix de draft qu'ils ont placé sur Caleb Williams. Que peut-on attendre de ce Caleb Williams ? Alors, pour le moment, je pense qu'il a fait un très bon match sur l'après-saison. Et à noter avec l'arrivée de Caleb Williams, il y a également le nouveau coordinateur offensif, Sean Waldron, qui est arrivé de Seattle, il me semble. Il a pu travailler avec Geno Smith. Donc, je pense que c'est un très bon coordinateur pour Caleb le former. Et je vous laisserai discuter un peu également des arrivées notables, surtout au poste de receveur, avec Kenyan Allen et le tight end Gerald Everett, qui sont deux joueurs, qui étaient deux joueurs des Chargers. Et étant moi-même fan des Chargers, ça me fait un petit peu mal d'avoir perdu les deux, mais on prend l'occasion d'en venir sur la prévue des Chargers. Ah, t'aimes avoir mal. Ah, ok. Bienvenue au club. Ça va nous permettre de saluer Emilia des Chargers, de Chargers France. C'est au passage, qui était venu avec nous il y a quelques temps. On va lui faire un petit coucou. Tant qu'on a parlé des Chargers, ce qui n'est pas du tout la division des Chargers, mais ça nous fait toujours plaisir d'en parler. Mon cher Yair, est-ce que cette équipe des BRs, ça ne peut pas être la fameuse équipe qui fait de la dernière à la première place en une saison ? Alors techniquement, ils n'étaient pas derniers, ils étaient avant-derniers. Ça dépend certains sites. Non, ça ne dépend pas certains sites. Ils étaient derniers. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient avant-derniers. Oui, mais bon, tu regardes sur un site, tu as dû mettre les Giants en tête. Alors bon, c'est sûr. Oui, mais ils ont mis les moyens cette saison pour pouvoir effectivement remonter. Alors de là à aller être from last to first, je ne suis pas sûr. Matt Ebersflus, le coach, est clairement en danger. On lui a donné des armes cette année. Tu as parlé de Caleb Williams. On a parlé de Keenan Allen et qui va faire un super duo avec DJ Moore qui a été acquis l'an passé dans le trade pour le first pick. Donc, il récupère un first pick puisque c'est les grands gagnants de la saison manquée de Carolina. Il récupère Caleb Williams qui est attendu comme un grand quarterback, mais qui a aussi beaucoup de zones d'ombre. On va voir ce que ça va donner. Comme l'a dit Flo, le match de pré-saison a été pas mal, mais c'est qu'un match de pré-saison. On sait que c'est un peu, comme disent nos amis du sud-ouest, gigo haricots. Moi, je pense que surtout, il va falloir que ça clique très vite pour Matt Ebersflus parce que si ça ne marche pas, clairement, lui, il va aller nager dans le lac Michigan très, très rapidement. Il y a juste une acquisition que je voulais mettre en avant, c'est Deandre Swift, le running back, qui va pouvoir soulager énormément cette attaque puisqu'il y aura besoin à la fois du jeu de course, mais également de la passe. Mais on sait très bien que les deux sont intimement liés. Est-ce qu'on peut craindre, j'en reviens sur Caleb Williams, mais tu peux évidemment parler d'autre chose, mon cher Flo, mais est-ce qu'on peut craindre la même saison que Bryce Young a connue avec les Panthers l'an dernier, à savoir une saison catastrophique ? Alors ça, ça dépendra de l'adaptation de notre ami Caleb. C'est soit il nous fait une saison à la Nick Young, soit une saison à la CJ Strauss, j'ai envie de dire, mais je pense qu'il est quand même largement plus armé qu'a été les Panthers. Déjà, comme on a pu parler de DJ Moore, Kenyan Allen, qui sont quand même de top receveurs. Le jeune rookie, il ne faut pas oublier, Roméo Dunzey, qui a quand même été aussi, ils avaient deux choix de draft au premier tour. Et deux dans les 10 premières années. Le roi et le numéro 9, il est quand même deux top 10, donc c'est pas oublier. Et je reviens, je rebondis un peu sur D'André Swift, ce qui est très intéressant. On sait que ces jeux de course, tu ouvres un peu le jeu de passe. Le duo D'André Swift et Khalil Herbet, pour moi, c'est déjà un très bon duo de coureurs. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'options pour Khalil Williams qu'un Nick Young, par exemple, quand il est arrivé au niveau des Panthers. Yaya, la défense des Bers, historiquement, c'était quelque chose. Ça a été un peu moins ça ces derniers temps. Est-ce que tu les vois revenir au devant de la scène de ce point de vue-là ? Alors, tu parles historiquement, mais le problème, c'est qu'ils vivent un peu dans le passé. Et depuis le XXIe siècle, ils courent après. Pour moi, ça va être compliqué. Mais oui, il va falloir qu'ils retrouvent une grosse identité défensive. Est-ce que ça va être possible ? On sait que la défense, forcément, c'est ce qui met en place une équipe. On va voir ce que ça va donner. Les investissements ont été faits sur l'attaque depuis quelques années. Il y a eu un échec. On va peut-être en reparler tout à l'heure de Justin Fields. On a décidé d'arrêter. C'est maintenant parce que la prochaine fois qu'on pourra en parler, c'est dans l'AFC Nord. Oui, c'est ça. Mais ils ont décidé, à tort ou à raison, ça je ne sais pas, de tout, d'arrêter ce projet et d'aller sur Caleb Williams. On grand bien à leur face. On leur souhaite le meilleur. Pour parler de ta défense, l'année dernière, ils ont récupéré Montez Sweet, qui a réussi l'exploit d'être meilleur sacer de deux équipes différentes. C'est pour te donner à quel point il y avait très peu de pass rush l'an passé. Donc, on va voir cette année s'ils vont pouvoir mettre un peu plus de pression. Alors, j'ai une question pour toi, Yaya, spécifiquement. Comment tu expliques que les Bears, selon toi, ont fini devant les Vikings au classement et qu'ils aient eu le neuvième choix de draft alors que les Vikings ont eu le dixième ? Non, c'est que j'avais vu ça sur les sites, mais c'est peut-être... Peut-être est-il nécessaire d'arrêter immédiatement l'alcool. Ça pourrait être une bonne chose. Ils avaient même le onzième, les Vikings, du Minnesota. Et ils l'ont échangé contre le dixième. En parlant d'alcool, le voilà qui se sustente d'une boisson que nous ne citerons pas à l'antenne puisque c'est illégal. Ça commence par un P, ça finit par R.I. Voilà. Et c'est un partenaire officiel de Roland-Garros. Nous allons maintenant passer à ces fameux Vikings. Alors, les Vikings, il va y avoir beaucoup de choses à dire pour une simple et bonne raison. C'est que l'actualité a rattrapé le podcast. C'est absolument comme ça. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Depuis l'an passé, il y a des problèmes au poste de quarterback puisqu'ils avaient Kirk Cousins, le capitaine Kirk qui s'est blessé et qui, bizarrement, statistiquement, faisait une des meilleures saisons de sa carrière. Et derrière, c'est parti à volo, j'ai envie de dire. Effectivement, JJ McCarthy sont partis pour le récupérer. Bon, ben, ça va être compliqué. Maintenant, il va falloir vite retrouver un nouveau projet sur le poste de quarterback. Bon, Sam Darnold est toujours là. Est-ce que ça va être la révélation, Sam Darnold ? Est-ce qu'il va enfin lancer sa carrière un peu comme les bad golfs ? J'ai envie de te dire. Donc, c'est ça qui va être primordial. Mais ça va un grand coup sur leur projet. C'est la question, Flo, c'est la question qui reste là aujourd'hui après la blessure de JJ McCarthy. Est-ce que Sam Darnold a les épaules pour tenir cette franchise ? Alors, on savait qu'il était pressenti pour être quarterback titulaire sur la première semaine. Ça, c'était à peu près certain. Kevin O'Connell avait déjà dit que ce serait probablement le cas. Mais ce qu'on avait compris, c'est que ça allait glisser tout doucement en un apprentissage pour JJ McCarthy. Sauf que là, maintenant, ils se retrouvent à devoir emmener cette équipe des Vikings sur toute la saison. Exactement. Alors, Sam Darnold, malheureusement, c'est tout rien. Je pense que les fans des Vikings aimeraient bien un peu à l'image d'un Baker Mayfield. La saison dernière, avec Tampa Bay, qui a quand même fait plutôt une bonne saison. Je pense que c'est ce qu'ils aimeraient bien. Après, moi, j'avais déjà un peu noté, à mon avis, qu'ils étaient bye week à la sixième semaine. Je pense qu'ils auraient peut-être commencé à basculer vers JJ McCarthy. Malheureusement, tous les plans changent. Après, on sait que le départ de Kirk Cousins et également du linebacker Daniel Hunter, c'était surtout pour alléger un peu les finances. Donc, je pense qu'ils vont viser surtout une reconstruction sur quelques années, en dégageant un peu leurs deux gros salaires, et en récupérant un jeune quarterback, et également, du coup, un jeune linebacker Dallas Turner. Donc, à noter quand même que Minnesota, c'est également, comme les Chicago, ils avaient deux premiers tours de draft. Donc, JJ McCarthy en 10, et Daniel Hunter, il me semble que c'était en 17ème choix. Dallas Turner. Dallas Turner. Dallas Turner, pardon. Dallas Turner. Donc, ils récupèrent, ils recommencent directement la reconstruction, en dégageant deux gros salaires, en la remplaçant tout de suite par des jeunes rookies du premier tour. Je pense que ça va être une saison assez compliquée pour Minnesota la saison prochaine. Et alors, on n'est peut-être pas au bout de nos peines du côté du Minnesota, parce que non seulement, JJ McCarthy, lui, la saison est terminée, mais ne voilà-t-il pas que le rookie de l'an dernier, Jordan Addison, vient lui aussi de sortir de l'entraînement au moment où nous enregistrons ce podcast, visiblement blessé à la jambe. Alors, ça commence à faire beaucoup. Une petite pensée pour Justin Jefferson, qui a signé, c'était le moment, peut-être est-ce le moment même, comme on nous l'a suggéré, de relancer le hashtag FreeJustin, pour qu'on le relibère de cet enfer qui s'annonce pour lui. Non ! Le pauvre Justin Jefferson, il ne va plus avoir beaucoup d'armes à côté de lui. Sam Darnold va faire le taf, et ne sera peut-être pas... Oui, mais quel taf, c'est ça le problème ? Oui, mais le truc, pour moi, c'est que pour qu'il performe, Justin Jefferson a besoin d'un top quarterback. Il fera ses tafs. Il a besoin quand même d'un mec qui s'est lancé le ballon. Sam Darnold, il lance mieux le ballon que toi, en tout cas. Alors, comme je l'ai dit à Badis Grammy, vous avez retrouvé l'interview qu'on a fait avec Badis sur le site de TFA très prochainement. Oui, mais tout le monde lance mieux le ballon que moi. C'est pas très compliqué. Jusqu'à ce point de vue-là, je n'ai jamais eu la prétention de lancer mieux le ballon que Sam Darnold. Le problème, c'est quand même, il faut quand même que ce soit assez précis pour arriver jusqu'à déjà signer les personnes. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'expérience qu'il a accumulée d'Arnold, il a été titulaire dans une des franchises les plus compliquées pour être rookie quarterback. Il a été au Panthers, ça n'a pas marché. Là, il était backup. Il a dû beaucoup apprendre à San Francisco. Écoute, pourquoi pas ? On a vu, tout à l'heure, on a parlé de Geno Smith. Il a mis, je ne sais pas combien de saisons avant de trouver un poste. Quand est-ce que tu as parlé de Geno Smith ? Quand on a parlé du coordinateur. Ah oui, d'accord. Et oui, mais comme tu écoutes, Flav. Excuse-moi, j'ai autre chose à faire. Vas-y. Voilà. Et donc, voilà. Pourquoi pas ? Les Vikings sont bien réussis à relancer la carrière de Kirk Cousins. Pourquoi pas Sam Darnold ? Alors, les Vikings, c'était un record de 13 victoires, 4 défaites en 2022. C'était 7 victoires, 10 défaites en 2023. Est-ce que ce sera encore pire, cette saison, Flo ? Moi, sincèrement, je pense que oui. Déjà, pour un autre petit point faible que je voulais relever, on n'a pas précisé l'arrivée d'Aaron Jones au poste de running back, qui malheureusement a été pas mal blessé l'année dernière. On ne veut pas lui porter la poisse, mais c'était une prochaine sur la vie. Oui, j'ai pas lui porter la poisse, mais bon, je pense que c'était une prochaine sur la vie. Et en plus de ça, malheureusement, pour les Vikings, derrière, je trouve que ça manque un peu d'options et de diversité au poste de running back pour tenir toute une saison. Alors, je pense que ça va être très compliqué pour eux la saison à venir. Pour toi, c'est pareil, Yaya. Ça risque d'être compliqué, cette saison. Quel enthousiasme ! C'est tellement... Des fois, tu t'attends à un truc. Ah ben là, on ne s'attend à rien. Au moins, on ne risque pas d'être déçu. Moi, je les vois bien faire une surprise quand même parce que même si le quarterback n'est pas celui à espérer, tu vois, avoir un quarterback expérimenté avec cet effectif plutôt qu'un quarterback rookie, ça va peut-être réussir à mieux cliquer. Donc, du coup, je ne serais pas surpris qu'il fasse une saison à peu près, comme dans les même zoos, à peu près 50-50. Soit on dépasse les 50%, soit on est en dessous. Et voilà, ça ne m'étonnerait pas. Sachant que je rappelle que les quarterbacks derrière Sam Darnold, en cas de blessure de Sam Darnold, on ne leur souhaite pas. C'est Nick Mullens et Jaren Hall. Non, il n'y a pas besoin d'autres réactions à ça. Ce n'est pas utile. Parfois, il faut savoir ne pas réagir. C'est bien. C'est une bonne chose. Non, c'était une information comme ça. En plus, il va y avoir un calendrier qui ne va pas être simple parce que déjà, intra-division, les Vikings, les Bears ont possiblement une espérance de passer au-dessus des Vikings. Les Lions, les Packers, sur le papier, ça va être un peu meilleur. Voilà. Oui, mais il y a tellement de rivalités dans cette division. Ça ne fait pas avancer le ballon non plus. Oui, mais c'est un match où les gars, ça se bat un peu. Tu sais comment ça se passe ? Oui, dans un stade pourri parce que c'est la NFC Nord. Tu vois, des fois, à Chicago, il ne fait pas beau. Ça arrive. Dans le Wisconsin, non plus. Non, non plus. Tiens, en parlant du Wisconsin, parlons des Packers de Green Bay. La transition est parfaite. 9 victoires, 8 défaites pour les Packers lors de la saison 2023. Flo, c'est quand même une saison 2023 qui a été au-delà de toutes les espérances pour un effectif qu'on disait jeune en reconstruction et qui a failli aller très, très loin en play-off puisqu'on rappelle qu'ils ont été à une petite possession d'aller battre les 49ers. Exactement. C'est clair. C'est, je pense, une saison en demi-teinte. Ils ont un petit peu du mal à commencer leur saison et ils se sont bien réveillés surtout après la victoire en white card face aux Cowboys. Je pense qu'il y a une certaine continuité chez les Packers avec surtout beaucoup d'options à la passe pour l'aube. C'est ce qui est très intéressant. Le premier truc que je note, c'est que ce soit en termes de receveurs avec Rip, Dubbs, Wicks, Watson et les deux, Tyden, donc Kraft et Musgarve, je pense qu'il va y avoir pas mal d'options. Et en plus de ça, du coup, comme on vient de le dire, Aaron Jones qui est parti chez les Vikings, on a Josh Jacobs qui arrive des Riders qui pour moi est une très belle option en termes de running back et encore une fois, j'aime les équipes qui ont un bon duo de running back je trouve pour l'ancienne saison. et G. Dillon en numéro 2 je trouve ça très bien aussi. Donc je suis assez content de l'effectif des Packers pour la saison prochaine, surtout facilement. Oui, on a effectivement, tu as cité le nom des receveurs, on a vraiment un effectif qu'on a l'impression qui est jeune et qui peut, il y a complètement explosé cette saison avec l'expérience acquise l'an dernier. C'est vrai pour les receveurs et c'est vrai aussi qui pour Jordan Love. Ah mais complètement. Après, la vraie question, c'est Jordan Love, est-ce que c'est un One It Wonder ou alors c'est un quarterback plus solide ? Il va falloir confirmer et on sait toujours que la saison de la confirmation est toujours plus compliquée. En plus, il a signé un gros contrat donc il va être attendu. C'est ça et les... Et on sait que les gros contrats, ça te connaît. Vas-y, parle-nous-en. Écoute, je t'ai envoyé quelque chose en disant qu'aujourd'hui c'est un des contrats... Enfin bref. Non, non, mais je pense que surtout les défenseurs vont vouloir se coller. Donc, il a un gros contrat, on veut lui faire payer son contrat. Ben, voilà, mérite-le. Donc, il va être très attendu. C'était une saison effectivement très... très sinusovidale avec beaucoup de... beaucoup de bonnes choses mais aussi un gros passage à vide en milieu de saison et quand ça réussit enfin à un cliquet. Donc, est-ce que Matt Lafleur et Jordan Love, ça va être tout rose ? J'ai envie de te dire puisque... Donc, c'est ça qu'on va voir. moi, il y a un petit truc et ça me fond le cœur, c'est l'arrivée du côté des Pacans en défense de... Je sais que tu vas parler. Je sais de qui tu vas. De McKinney. Ben oui, il va parler de McKinney, bien évidemment. Ben oui. qui est un défensive back qui vient d'Alabama et qui est un... Il y a eu quelques petits soucis de comportement mais qui était clé dans la reconstruction des Giants. Ben voilà, il s'en va. On va attendre voir aussi la deuxième saison de Van Ness qui était très attendue au poste de defensive end. On va voir ce que ça fait. Par contre, ils ont perdu M. Simon Biles. Oui. David, il est parti. Simone, elle est partie du côté de Chicago. Oui, il n'est pas parti loin. Oui, ils vont à la ville. Il y a aussi David Bakhtiari qui a pris sa partage. Voilà. Qui a été longtemps blessé ces dernières saisons. C'est-à-dire que il était quasiment à la retraite depuis quelques années. Ça faisait trois ans qu'il n'était plus et qu'il ne jouait plus beaucoup. C'est une grosse perte aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit quand même une grande surprise du côté de Green Bay. Mais on a quand même un effectif, Flo, au final, qui, si on regarde les additions qui ont été faites, on a peut-être quatre, cinq signatures. C'est quand même un effectif qui est resté très stable par rapport à l'an dernier. Qui s'est renforcé ? Vous en avez parlé avec Josh Jacobs avec McKinney, sur des postes vraiment spécifiques où il y avait des besoins. Est-ce que finalement la réussite des Packers de 2024, ce ne sera pas justement cette continuité-là ? Je pense que c'est la clé pour eux, c'est de garder cette continuité, cette bonne relation qu'on a déjà trouvé là avec ses receveurs. si je dois donner un petit bémol de leur frère Johnson, qui m'a un peu dérangé, c'est qu'au niveau de la défense de la course, c'était 27e la saison dernière de la Ligue et malheureusement pas de grosse recrue notoire à ce poste. Juste, ils ont récupéré un rookie à la draft, Cooper, en 45e show au deuxième tour et c'est un peu dommage qu'on savait que c'était une de leurs faiblesses en défense le jeu de course. Mais bon. Et surtout dans la division, c'est une division qui aime beaucoup le jeu de course à part les Vikings, mais que ce soit... Les Vikings, le problème, c'est qu'il faut des joueurs qui ont des jambes pour courir. Ça a l'air peut-être compliqué en ce moment de rester sur ces cas. Oui, mais quand tu vois Chicago, tu parlais de tradition, quand on parlait de Chicago, la tradition du jeu au sol à Chicago, c'est pas n'importe quoi. Et pareil du côté de Détroit, on va en parler de Gibbs, t'auras tout ça. Oui, mais on va en parler après. Oui, oui, oui. Mais on peut même en parler tout de suite si tu veux. Ah, mais ce... Et je te fais de ses passes décisives. Et non, je ne sais pas. Comment ? Ah, c'est mieux que Daniel Jones, ça, c'est sûr. Alors, ça n'est pas de difficulté. Ah, c'est sûr que... Ah, mais... Et c'est sûr que c'est mieux aussi que Derek Carr parce que ça, au moins, ça fait plus. Je te rappelle que je suis un Spencer Rattler fan et que Spencer a conduit les Saints à leur première victoire en présaison. Sur d'ailleurs, un coup de pied gagnant de Charlie Smith. Autre personne, il faudra suivre cette saison, notre ami qui vient du football de la Ligue. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler des Saints et de la présaison. Nous sommes là pour parler de l'équipe qui a connu une période infinie de loose qui est revenue de la loose aux Lions. On est passé de l'un à l'autre. C'était des petits chatons, c'est devenu des lions. Benjamin Bernard a enfin pu célébrer une victoire en playoffs, ce qui n'est pas rien puisqu'il n'en avait jamais vu de sa vie encore. Et on salue Benjamin. Il est né en 85. Il a dit... Alors, on ne dit pas l'âge des gens. Ce n'est pas bien, Yaya. Ce n'est pas parce que toi, tu es né en 65 qu'il faut le dire, lâche-le tout le monde. 12 victoires, 5 défaites l'an dernier pour les Lions de Détroit. Comme tu n'étais pas avec nous l'an dernier, Flo, je vais commencer par cette question-là. Est-ce que ça t'a surpris, toi, ce bilan des Lions en 2023 ? Le 12-5 m'a un peu surpris, mais je m'attendais quand même à une bonne saison de leur part au vu de l'effectif. C'est plus leur chemin en payoff qui m'a un peu surpris quand même. Je ne pensais pas qu'ils auraient été jusque-là. Mais ce que je voulais noter, c'est que je trouve que leur recrutement est très intelligent du côté de Détroit. Ils ont réussi à ne pas perdre grand monde à part Josh Keno, d'autres receveurs. Pardon ? Je n'ai pas entendu ? J'ai dit qu'ils ont perdu Teddy Bridgewater. C'est terrible. C'est terrible. Ça les a soumis surtout. J'ai bien aimé la saison de Jared Goff et je pense un peu la saison révélation quand même de Amoracin Brown qui est figurant maintenant parmi les meilleurs receveurs de la Ligue. Je pense que pour cette saison, Jared Goff pourra encore s'appuyer sur ce receveur Amoracin Brown et le tight end Sam Laporta à coup sûr. Une à noter je pense que ce sera la saison de la confirmation pour Jameson Williams au poste de wide receveur qui je pense a de très bonnes choses à faire la saison prochaine et une nouvelle fois encore un très bon duo de running back du côté des Lions avec Montgomery qui court quand même plus de 1 milliard la saison passée et Gibbs 945 yards la saison passée également. à noter c'est que c'est la particularité de ces deux receveurs aussi c'est qu'ils ont des très bonnes mains j'ai pu noter 430 yards pour les deux en réception donc je pense que c'est une attaque de détroit très très complète et la plupart du recrutement ça a été basé sur des faiblesses surtout avec la 27ème défense à la passe la saison dernière ils recrutent Carlton Davis qui est un très bon corner back et il récupère également deux corner back à la draft au premier et deuxième tour donc je pense que ça va être une très bonne saison pour détroit la saison prochaine bon alors il a été quasiment complet Flo on aurait pu le laisser faire la preview désolé je me suis voilà très bien très bien c'est bien il essaie de gagner sa place dans le podcast c'est très bien il n'a pas mené les donuts non mais bon ça c'est pas grave on ne lui avait pas précisé mais bon on pensait que c'était de fait mais bon c'est pas on ne lui en veut pas mais on s'en rappellera il portera les équipes voilà on mettra tutur dans le sac alors à ce point dans ce cas là j'ai parlé de Teddy Bridgewater sous forme de boutade qui n'est pas de Dijon mais sous forme de boutade quand même mais blague mise à part Jared Goff derrière lui si jamais ça se passe mal s'il venait à se blesser c'est Nate Sudfeld est-ce que c'est c'est pas finalement l'un des points faibles de cette équipe qui n'a pas de backup Yaya enfin qui n'a pas de backup il y en a un mais bref oui 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 un vrai backup parce que si Jared Goff il fait quand même pas 20 ans si jamais il se blesse il est à 29 oui d'accord c'est pas 20 c'est ce que je dis s'il se blesse derrière ça peut être compliqué c'est un peu le cas de toutes les franchises non il y en a qui ont de la concurrence je suis désolé tu prends les Steelers tu vas pas me dire que le quarterback numéro 2 c'est Nate Sudfeld non mais donc c'est pas le cas de toutes les franchises il y en a qui ont un cas de QB1 chez les Giants par exemple mais je ne comprends pas cet acharnement sur ce Saint-Daniel mais bon bref quand tu as un quarterback établi et surtout que tu as mis beaucoup d'argent sur lui c'est compliqué après tu es obligé de faire des choix ça va dire que Jimmy Swinstein ouais bah écoute il va faire un duo avec Deshawn Watson je pense que les parties de Scrabble vont être sympas mais blague mise à part c'est compliqué après de dire voilà je vais investir sur un backup quarterback aussi quoi donc après tu peux tu sais il y en a qui ont fait des carrières très très respectables de backup bien sûr bien sûr mais c'est compliqué quoi ce qu'on disait avec les Packers tout à l'heure j'ai posé la question à Flo mais c'est vrai aussi pour les Lions il y a finalement il y a une certaine continuité et c'est surtout une équipe très jeune tu prends Amon Rassane Brown c'est pas vieux tu prends Jamir Gibbs c'est pas vieux du tout bon Jared Goff tu l'as rappelé a quand même moins de 30 ans tu prends derrière Brian Branch c'est pas vieux tu prends Hedanet Chinson c'est pas vieux tu prends Therion Arnold c'est pas vieux bref c'est quand même une équipe qui semble construite pour je ne vais pas dire marcher sur la division dans les prochaines années mais pour avoir un certain succès quand même oui à l'enthousiasme oui enfin du succès on parle de Détroit quand même un don alors il y a la jurisprudence Détroit déjà tu es sûr qu'il aime la sortir c'est sûr et après il y a juste une chose pour moi avec Détroit c'est est-ce qu'ils vont confirmer moi c'est une c'est une vraie question par rapport à eux l'année dernière effectivement tu l'as dit Green Bay était un petit peu en dessous et les Vikings se sont écroulés Chicago n'était pas là donc tu vois j'attends de voir ce que ça va donner avec des vraies rivalités Chicago peut peut-être venir un petit et tout ça Détroit on va voir comment ça va se comporter il faut voir avec les autres donc dans une division qui malgré tout l'année dernière ils l'ont dominé de la tête et des épaules ils ont réussi à se faire peur de temps en temps tu vois il y avait la lune jibbeuse à Thanksgiving donc du coup tu vois ils ont perdu donc tu vois alors que normalement c'était le match statement qui devait mettre tout le monde d'accord mais est-ce qu'il y a une lune jibbeuse à Thanksgiving cette année je ne sais pas mais voilà c'est vrai que la confirmation c'est toujours ce qui est le plus difficile c'est clairement le point autre question et dernière question est-ce que Dan Trumbell c'est l'homme de la situation pour Toffle on sait que c'est toujours c'est un coach qui est quand même particulier qui prend des risques et tout ça est-ce qu'il peut emmener cette équipe-là à très loin alors est-ce qu'il peut les enner jusqu'au Super Bowl j'avoue que je ne sais pas par contre je trouve que c'est quand même un coach qui match bien avec son équipe je trouve qu'il y a une bonne image il dégage quelque chose par rapport à ses joueurs on a vu des mecs à Moindrassen Brand je pense que si c'était un autre coach peut-être qu'il n'aurait pas explosé autant la saison dernière malgré qu'il soit très fort moi je pense qu'il est bien il est bien à Détroit il colle bien avec l'image de Détroit un peu un bad boys je suis assez d'accord avec ça mais je pense que pour gagner il va falloir autre chose pour le Super Bowl je pense qu'il y a même le droit le coordinateur offensif est très demandé on va voir ce que ça va donner il a fait le choix de rester à Détroit le coordinateur offensif alors qu'il a été convoité moi j'ai l'impression que c'est c'est une année qui va être charnière pour Dan Campbell c'est où il réussit à faire passer un step ou sinon tout autre résultat posera problème ou au moins posera question ça va être une oui parce que en fait son management est très particulier puisque c'est c'est vraiment un players coach où il amène les gars avec lui et tout ça mais au bout d'un moment ça c'est limite aussi et j'ai peur qu'il y ait certaines limites ça va être une année décisive pour le clan Campbell en tout cas alors c'est là dessus qu'on va passer aux prédictions de la division commençant à tout seigneur tout honneur par le seul seigneur de cette émission flot le classement de la première à la quatrième position de cette NFC Nord 2024 donc comme j'ai pu l'annoncer en début des podcasts pour moi ce sera D3 je pense le doublé de D3 le doublé de D3 c'est incroyable je ne pensais jamais pouvoir dire ça moi non plus je ne pensais pas je ne vais le faire deux fois exactement ensuite pour la deuxième place où c'est un peu plus serré mais j'hésite entre Green Bay Chicago mais je prends Green Bay quand même niveau continuité 3N du coup les Beers et quatrième donc malheureusement les Vikings Yaya en 1 Green Bay en 2 D3 en 3 Minnesota en 4 Chicago je ne crois pas du tout dans le projet Chicago et de quel est William je n'y crois pas du tout moi je vais prendre Green Bay D3 Chicago Vikings comme ça je ne fais pas comme vous je mixe un peu 3 différents oui on a 3 différents c'est toujours comme ça et normalement c'est les Vikings qui vont être champions parce que c'est le quatrième différent qui va être bon non mais ce qu'il faut dire c'est que ça va être une division très très serrée je pense ça va être disputé normalement la NFC Nord c'est peut-être pas sur le papier la meilleure division mais déjà dans le futur ça risque d'être une division qui va être très très intéressante à suivre d'ici 2, 3, 4 ans là c'est peut-être pas la meilleure intrinsèquement mais c'est l'une de celles qui va être particulièrement disputée comme la NFC Nord dont on parlera dans le prochain podcast qui sortira samedi qui elle en plus sur le papier a de très très gros arguments à faire valoir mais en plus ça va être une division où il est très très difficile de pouvoir donner un classement exact ça c'est clair est-ce que tu as une prédiction audacieuse mon cher Yaya Benjamin Bernard ira commenter un match à D3 non c'est pas ça non ça charme qu'on se peut offre Benji non 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 Caleb Williams se fait bencher avant la fin de saison ah oui ah oui celle-là elle n'est pas piquée des années comme dirait l'autre Flo est-ce que tu en as une ? une qui je pense que son d'Arnold pourrait me faire mentir et les Vikings pourraient gratter quelques places dans le débat les Vikings 7 victoires meilleur bilan que l'an dernier moi je vais partir et c'est pour faire plaisir merci merci au revoir attends je vais faire plaisir à Bertrand je vais faire plaisir à Bertrand je vais mettre Jordan Love dans le top 3 du vote MVP c'est osé t'as vu moi je prends de l'audace moi je fais appel à l'audace c'est ça oui je dis probablement n'importe quoi mais c'est pas le problème c'est pas le sujet le sujet c'est une prédiction audacieuse c'est audacieux oui oui complètement on n'enlèverait pas ça mais Caleb Williams c'est pas mal et les Vikings c'est pas mal non plus bon les amis on se dit on se dit à la fin de semaine à samedi pour parler de l'AFC Nord ou alors là on aura je vous promets on n'a pas mis une tuture dans le podcast comme ça il ne va pas nous faire une heure sur les Bengals qui n'ont pas joué en blanc en plus on aura donc je ne sais pas même je ne sais même pas qui sera avec nous Flo je crois que tu es là il y aura Seb aussi et il y aura Romain qui revient pour nous dire que Houston ne sera finalement pas champion mais que ce seront ses Ravens mais ça on en reparlera samedi pour la preview de l'AFC Nord merci beaucoup Yaya merci Flo d'avoir été avec moi juste une chose samedi tous à Jambouin et samedi tous à Jambouin pour les mousquetaires et pour venir nous voir exactement allez on se retrouve samedi pour le podcast et samedi à Jambouin pour supporter les mousquetaires go mousquetaires et à une très bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501